Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'actualité de ce 15 février. La mobilisation des parents d'élèves du collège Beauchamp de Château-Rhôneau ce matin. Ils ont investi l'établissement pour protester contre la fermeture annoncée d'une classe et la suppression de deux postes et demi. Ils s'opposent à une dégradation des conditions de travail de leurs enfants. Les plombiers sont débordés, la faute à de multiples ruptures de canalisation. Nous nous rendrons dans une société de service histoire de voir comment fait-elle face à l'affût d'appel. Et puis le Tour Volleyball perd sa place de leader de la Liga après sa défaite hier soir à Nantes 3-7 à 2. On ouvre donc ce journal avec ce rassemblement devant l'inspection académique à Tours à l'appel des syndicats UNSA, CGT, FOS, NUI, PP et FSU. Rassemblement des enseignants du premier et second degré venus exprimer leur mécontentement sur la carte scolaire. 25 postes devraient être supprimés l'an prochain en Indre-et-Loire. Les manifestants qui se réunissaient à la veille du Conseil départemental de l'éducation nationale voulaient également s'opposer à la mutualisation de certains services administratifs entre le premier et le second degré. Et ce rassemblement faisait suite à une autre action menée ce matin au collège Beauchamp de Châteauronneau. Les parents d'élèves se sont mobilisés contre la suppression de postes d'enseignants prévus l'an prochain alors qu'en deux ans le collège a perdu déjà 80 heures d'enseignement. Sur place, Jérôme Adin. Les élèves ont besoin qu'on s'occupe d'eux individuellement et pas qu'on les entasse jusqu'à des taux extrêmes par classe. On n'est pas un fast-food de l'éducation ici. On est en train de faire de l'éducation avec des enfants, un par un, quand on le peut. Et on le peut de moins en moins. Parole d'enseignants ce matin au collège André Beauchamp de Châteauronneau. Il y a une semaine, 90% d'entre eux étaient en grève pour dénoncer la suppression de deux postes et demi à la rentrée prochaine. Le collège accueille près de 800 élèves pour une moyenne actuelle de 27 enfants par classe. Pour septembre prochain, enseignants et parents s'inquiètent déjà de l'augmentation du nombre prévu d'élèves par classe. On estime que 29 élèves par classe, c'est incompatible avec le travail qu'on demande de faire, d'aider les élèves, d'individualiser le travail, de travailler en petits groupes. Nous demandons à l'inspection académique de revoir son jugement, de recalculer, de nous rendre ses postes qui n'avaient aucune raison de disparaître. L'inspection académique a classé le collège André Beauchamp établissement favorisé, ce qui entraîne pour la rentrée prochaine la suppression d'une classe et des effectifs de 30, notamment en 5e et 3e. La cinquantaine de parents présents ce mercredi se disent inquiets quant à l'avenir de leur enfant et surtout des conditions d'enseignement à venir. Et même si le collège a enregistré l'année dernière 93% de réussite au brevet, parents et professeurs restent mobilisés pour défendre la qualité de leur travail au quotidien et maintenir un enseignement au plus proche de chaque élève. Un conflit social chez les transports Bézac-Estor à Saint-Pierre-des-Cors. Les 11 salariés de l'entreprise sont en grève depuis samedi. Le motif entre autres, le non-remboursement par l'entreprise des frais avancés dans le cadre de leur activité. Ce matin, ils se sont rassemblés devant la société dans une ambiance très tendue. Anaïs Michaud. Depuis samedi, les 11 salariés de la société de transport tiennent les piquets de grève. A l'origine de ce mouvement, un ras-le-bol général sur les conditions de travail et des notes de frais qui resteraient non remboursées. On a tous fait des avances de frais. Moi, personnellement, j'ai fait 7000 euros d'avance carburant. On m'a remboursé 5300 euros. Il manque 1700 euros à rembourser, qui ne me seront pas remboursés ce matin. On a fait des avances de téléphone portable. Tout le monde a travaillé. On travaille des conditions qui sont lamentables. Les filles de paix qu'on n'a pas, c'est plein de petits trucs comme ça. Personne n'a passé la visite médicale du travail. Bien sûr, quand on est venu ici, tout le monde était content. On est venu ici, on a dit qu'on pourra travailler sereinement comme il faut. Ça durait quoi ? 15 jours, 3 semaines ? On ne va pas travailler. L'entreprise n'est installée que depuis le 10 octobre 2011 dans l'agglomération, mais elle aurait déjà déménagé deux fois, de Saint-Avertin à Tourneur d'abord, puis de Tourneur à Saint-Pierre-des-Cors, à la place de l'ancien entrepôt de l'entreprise Jade Transport. Des déménagements forcés, puisque selon les salariés, la direction n'aurait à chaque fois pas réglé les loyers. Une société qui serait donc mauvais payeur. Mardi, après des négociations, la direction aurait tenté d'apaiser la situation en effectuant des virements électroniques. Mais les virements auraient été refusés pour défaut de paiement. Les salariés envisagent déjà d'autres solutions. Soit ils nous licencient, soit on rentre dans un protocole d'accord, et ensuite on reprend le travail séance tenante, ou sinon on ne rentre pas dans un protocole d'accord, et là, dans ce cas-là, on rentrera dans une procédure beaucoup plus grande, c'est-à-dire, d'après la plupart de mes collègues et moi-même, on rentrera dans une procédure prudémale, et ça ira jusqu'au tribunal des prud'hommes. Et on a demandé l'appui de la CGT pour pouvoir nous aider et nous aiguiller dans nos démarches qui iront dans ce sens-là. En attendant, la tension est palpable. Trois salariés ont déposé plainte pour des coups et blessures qui leur auraient été infligés par leur direction. Une direction qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Et puis à Vendôme, c'est un autre conflit social qui perturbe l'activité du site Thalès Avionix. Des salariés bloquent entrée et sortie du site. Les livraisons ne peuvent donc se faire. Le conflit porte sur les négociations salariales. Et on en vient à cette visite de Martine Aubry à Blois. La première secrétaire du parti socialiste étant tournée dans le cadre de la campagne présidentielle de François Hollande. Elle est venue à la rencontre des Blaisevois. Elle a visité également le foyer des jeunes travailleurs de la ville avant de se rendre dans le Loiret pour des visites d'entreprises cette fois-ci. On écoute Martine Aubry et François Bonneau. Ils sont au micro de Brianne Bock. Cette campagne pour l'élection présidentielle, elle va se jouer près du terrain. En allant rencontrer ceux que parfois on ne voit jamais, ceux qui ne croient plus en la politique, ceux qui pensent qu'ils ont été oubliés ou même humiliés par le président sortant. Tout doit être fait pour aller convaincre les Français, non seulement qu'il y ait un chemin du redressement, un chemin de la justice, mais que c'est avec eux que nous allons retrouver cette France à laquelle ils aspirent et que François Hollande est le seul à pouvoir effectivement porter cet avenir pour la France. Vous savez comment on a choisi de faire campagne. On a choisi en allant au plus près des gens. On a choisi de mettre une perspective différente, de proposer un projet en rupture avec ce que les gens subissent depuis cinq ans. Nous vous parlions lundi d'une des conséquences fâcheuses du dégel. Les canalisations d'eau fragiles, et qui ont gelé pendant plusieurs jours, explosent avec le réchauffement des températures. Conséquence, les plombiers sont débordés. Le reportage de Sabrina Melult dans une société de service. Dans la journée, non. Je vous en prie. Bonne journée, madame. Des appels qui affluent dans tous les sens. Depuis lundi, pic d'activité dans cette entreprise de plombiers chauffagistes à Saint-Pierre-des-Cors. Depuis quelques jours, le Mercure affiche des températures positives. Une charge de travail exceptionnelle à laquelle ces équipes ne sont pas souvent confrontées. Alors classiquement, dans une période normale, on a environ une centaine, 100 à 120 appels par jour pour l'intervention de tout corps d'État. Si on prend la partie plombier-chauffage, c'est 70% de l'activité. D'accord ? On va avoir 70, 80 appels pour la plomberie. Actuellement, avec cette période de gel puis de dégel, on est plutôt à 140, 150, donc 100% d'augmentation de nombre d'appels suite à ces événements climatiques. Les appels reçus apparaissent en vert dans cette base de données. Immédiatement, le technicien les reçoit dans son PDA, une petite machine dans laquelle les coordonnées et les besoins du client sont répertoriées. Donc on est surtout confrontés, appelés pour des problèmes de chauffage ou de plomberie. Donc plus de chauffage, il n'y a plus d'eau chaude qui circule jusqu'à la chaudière. Ou des problèmes de plomberie, en sanitaire, douche ou évier. Ou globalement, des problèmes d'eau. La semaine prochaine, les interventions devraient logiquement être moins nombreuses. Il reste que pour cette entreprise, la vague de froid n'aura pas fait que des dégâts. En bref, un accident ce matin sur l'autoroute A10 a impliqué trois véhicules. Cet accident a fait trois blessés, dont un grave. Deux personnes ont dû être désincarcérées. Cet accident a donc provoqué de gros problèmes de circulation dans l'agglomération Tourangelle entre 8h et 9h. L'autoroute a dû être coupée dans le sens province Paris. En sport, le Tour Volleyball perd sa place de leader de la Liga. Hier soir, les Tourangeaux se sont inclinés à Nantes, 3-7 à 2. Il fallait se méfier des Nantais considérés comme la surprise de ce championnat. Compte rendu de la rencontre avec Jean-Maurice Print. Il y a des soirs comme ça où rien ne va. Certes, le TVB gagne le premier set 25-20 sans trop de difficultés. Mais le second est sans doute significatif du reste de la rencontre. C'est-à-dire un TVB qui passe complètement à côté et une équipe de Nantes-Rosé qui sort un très gros match. Les Tchèques, Alès Olubec, un ancien du TVB, et Karel Lins comme bourreau. Les Maillots Bleus enfilent les deuxièmes et troisièmes sets 25-14 et 25-19. Nantes prend le dessus psychologique sur la rencontre et Tour multiplie les erreurs. Dans ce petit gymnase, Arthur Dugast archi comble, à l'ambiance bouillonnante. Le Tour Volleyball parvient à arracher le quatrième set 27-25. Dans le tie-break, les deux formations se rendent coup pour coup. Mais ce sont finalement les locaux qui s'imposent. Peut-être un des meilleurs matchs de leur saison. On a fait grand match, on a fait un match exceptionnel. On a fait maintenant jouer pour l'équipe nationale. Je suis content de lui et je sais comment il travaille et comment il progresse. A noter que sur le coup de l'agacement, le coach du TVB, Mauricio Paes, a tout simplement refusé de nous répondre, s'estimant lésé par l'arbitrage. Et il est vrai que même si elle n'excuse pas tout, deux grosses erreurs d'appréciation coup sur coup dans le tie-break ont peut-être empêché les Tours en jeu de remporter ce match. Et là on se précipite, on commence à chercher ce que ça ne va pas. Et je pense qu'il manque un tout petit peu plus de lucidité, de bon part des moments. On devient un peu stressé, on perd un peu le fil de match et ça fait des escorts un peu comme ça. A noter la déclaration du président du TVB, Jacques Bouillet, qui annonce que cette défaite était la dernière de la saison. Quoi qu'il en soit, les volleyeurs tourangeaux cèdent leur place de leader à Poitiers, qui a battu Beauvais un peu dans la douleur. Rendez-vous à Grenon samedi à 20h pour la réception de Paris. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons Claude Paris, le président du MEDEF Touraine. Et on va parler des propositions du MEDEF dans le cadre de la présidentielle. Reste avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Réalisé par Neo035